Même si nous devons reconnaître en toute honnêteté que le dossier fibromyalgie a clairement évolué, que le corps médical met en place des prises en charge de plus en plus adaptées, que nous sommes régulièrement reçus par le ministère de la Santé pour développer nos réflexions sur divers sujets, que la recherche sur la fibromyalgie en général est en forte progression, nous, malades, bénévoles, considérons toutefois amèrement, ne pouvant pas mener tous les combats de front que nous avons perdus 15 ans dans le cadre de la recherche fondamentale en matière environnementale. Ayant connu cette situation, nous sommes solidaires des associations membres du RES qui sont encore dans la phase de reconnaissance et mènent un combat complexe. Car tout est bien trop lent. Ainsi, il est insupportable de penser que sans volonté politique de mettre en place un programme de recherche sur les maladies environnementales émergentes, ou par exemple de faire réaliser une expertise collective par l'INSERM, des enfants vont connaître le quotidien que nous avons eu toute une vie. Cela est intolérable. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements